Je suis le premier vice-président du conseil départemental de Bambaye, à la région de Turbel, un des départements de la Nouvelle. Je suis venu aujourd'hui dans le cadre de la deuxième phase d'offre du PSC dans sa conception. Nous désirons venir participer. Je dois dire d'abord que si nous voulons apprécier le PSC, je pense qu'il faudrait faire un tout petit peu marcher en arrière, si vous pouvez m'exprimer ici, pour d'abord évaluer la première phase du PSC de 2014 à 2017, qui a permis à l'aider du Sénégal dans ce document de référence des politiques d'offre publique de pouvoir prendre en charge un certain nombre de questions relatives et de vivre au développement de nos collectivités territoriales. Je dois dire que dans la présentation de ce matin, quand ils ont eu à parler de la phase diagnostique, qui a permis de revenir sur cette première phase du PSC, il a été constaté, et ils ont fait constater également aux participants, qu'il y a eu des avancées certes, mais qu'il y a eu également certaines contraintes qui ont fait que certaines choses n'ont pas été réalisées. Et ça, ça a impacté naturellement sur les objectifs qu'on s'était fixés dans cette première phase. Et ce que j'ai dit à l'Assemblée, c'est que par rapport aux infrastructures sociaux de base, je pense qu'il y a énormément de choses à revoir. Si nous prenons au niveau de la santé, il reste encore à faire, au niveau de l'éducation également, au niveau de l'énergie, je pense qu'il y a vraiment lieu de réajuster et de voir dans la deuxième phase comment prendre les préoccupations des populations dans ce sens. Mais il faut dire qu'il y a eu ces progrès, mais aussi il y a quelques contraintes de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre du PSC. Je pense, chers journalistes, vous posez là une question très pertinente. Je pense que tout le monde a constaté, et moi, ça je le dis dans toutes les politiques publiques que nous sommes en train de mettre en œuvre dans la collectivité territoriale, que l'idéal serait que les acteurs à la phase soient impliqués depuis le début du processus. Mais ce qu'on a constaté, et dans tous les domaines, aller au niveau de l'éducation, aller au niveau de la santé, aller au niveau des autres secteurs de développement, ce qu'on a constaté, c'est qu'en général, les gens concordent des plans et projets, des programmes et projets, qui ne sont pas forcément l'émanation des populations à la base. Et de la réalité, et là, ça pose un problème, parce que l'idéal serait que les initiatives puissent venir de la base et que ça soit consolidés au niveau central. Mais si c'est l'effet inverse, naturellement, vous voyez que ces projets et programmes ne donnent pas en fait les résultats attendus. Et ça, naturellement, je pense qu'il y a lieu de réajuster nos programmes, il y a lieu également de concevoir nos programmes pour que les initiatives puissent venir de la base et que ça soit l'émanation vraiment des populations et de la préoccupation. Sinon, nous aurons donc à faire ce que j'appelle un pilotage dans la planification, dans la conception. Et ça, si nous continuons dans ce sens-là, à lui, je pense que cela ne pourra pas nous donner les résultats que nous sommes tenus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?